Qu'est-ce que tu nous fais chier, toi, à lire ? Oh là là, il nous fait chier, il nous fait chier ! Qu'est-ce que tu nous fais chier ? Dis, eh, oh ! Tu peux répondre quand on te parle ? Eh, t'écoutes, là, quand ton père te parle ! Eh, fais voir, c'est quoi, là, ton truc, là, c'est quoi, ça ? Adrien Ursenar, c'est quoi, ton Adrien ? Eh, alors, c'est quoi, euh ? Tu réponds à ton père ? Ursenar, c'est un emprunt romain ? Tu as qu'à répondre, là, oh, oh ! Tu as qu'à répondre, là, ton père ! Qu'on essaie de t'éduquer ! Mais c'est toi qui va tailler la haie ? Et la haie, c'est toi qui l'a taillé ? C'est ton Ursenar qui l'a taillé, la haie ? Hein ? C'est toi qui l'a taillé ? Et puis, Poulidor, alors ? Est-ce que tu as lu le livre que ton père t'a acheté ? Et qu'on essaie de t'éduquer ? Et qu'on essaie de t'éduquer ? Poulidor, c'est un gars à 13 ans, il a eu un vélo. Moi, je l'ai lu dans le bouquin. Eh, dis, t'écoutes quand on essaie de t'éduquer, là ! Eh, il a fait 10 km à l'aie, 10 km à l'aie, 10 km à l'aie, C'est pour ça qu'il est devenu un champion, un as. Et qu'est-ce que t'écoutes ? Qu'est-ce que t'écoutes, là ? Et ton Ursenar, il a gagné le Tour de France ? Il a gagné le Tour de France ton Ursenar ? Eh ben, qu'est-ce que ça prend les gars ? Ouais ben, laisse-t-on, va faire ton Ursenar ! Oh là là là, il nous fait chier ! Oh, il nous fait chier ! Il nous frachait jusqu'au banc ! Oh, on n'est pas sortis de l'auberge ! Oh là 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 ! Oh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, dis-le à mes FCN, là ! La quotidienne ! Ça va nous changer les idées ! Ça va nous changer les idées ! Bonsoir à toutes et à tous, c'est La Quotidienne ! Ne vous méprenez pas, c'est bien La Quotidienne ! Vous êtes bien sur LCN ! C'était un hommage au Deschiens ! Vous savez, on est très nombreux à les avoir en tête ! Bonsoir Stéphanie ! Bonsoir Sylvain ! Vous avez fait une interprétation magistrale de Yolande Moreau, mais pour une raison très valable ce soir ! Et oui, on faisait vraiment un hommage à Yolande Moreau, qui faisait partie de la troupe des Deschiens, créée par Jérôme Deschamps et Machaïef ! Et avec Yolande Moreau, il y avait aussi François Morel, que vous interprétiez ! Que j'essaie d'interpréter ! Mais non mais c'est vraiment, je disais tout à l'heure, maximum respect pour ces Deschiens qui ont fait une saga qui a eu un succès monumental ! Vous vous en souvenez ? Messieurs, oh oui ! Très bien ! Voilà, et on a fait ce petit sketch en fait, parce que Yolande Moreau sort son deuxième long métrage aujourd'hui sur les écrans de cinéma, et ce deuxième long métrage, c'est Henri ! Voilà, juste avant le sommaire Stéphanie, une petite dédicace ! Vous savez, on vous appelle toujours à prendre contact avec nous, et bien vous le faites de plus en plus, j'en donnerai quelques éléments juste en toute fin d'émission, et puis on vous rencontre aussi par hasard, en me promenant dans la rue, j'ai rencontré Viviane Pesquet, qui me dit, je vous reconnais, vous faites la quotidienne, je la regarde tous les soirs ! J'étais absolument charmé, on adore ça ! Elle me dit, c'est bien, j'en rate pas une ! Voilà, Viviane Pesquet, vous habitez Bois-Guillaume, et on vous embrasse Stéphanie ! Alors le sommaire ! Alors, ce soir, nous ferons la connaissance de Mister Univers, Alexandre Piel, on s'intéressera également aux rockeurs qui ont du cœur ! Il y en a un sur le plateau, il est là, il a du cœur ! Et évidemment, dans le rockeur, il y a aussi, comme disait Edie Mitchell, le moqueur, bien sûr ! Voilà, il y aura donc un concert au Sillon de Petit Couronne le 6 décembre ! Il y aura de la magie aussi, tout à l'heure, avec Draco ! Oui, on s'intéressera aussi à une mission humanitaire des étudiants de l'Hésitpa, qui partent à Madagascar ! Du cinéma, avec Stéphanie tout à l'heure, on vous l'a dit ! Et puis, et puis, une nouvelle chronique ! On aime bien quand il y a des nouvelles chroniqueuses, ça sera Geneviève Farsinolé ! Elle nous propose tout à l'heure une rubrique Art Floral, ça tombe bien ! Il y a des décos à faire bientôt pour les maisons et pour les salles de réception de Noël ! Voilà, on passe tout de suite au début de l'émission ! On est impressionné Stéphanie, vous l'êtes aussi comme moi ? Oui, on est impressionné par Alexandre Piel, qui a été sacré Mister Univers, le 30 novembre dernier, à Hambourg, en Allemagne ! Alors, ce concours, il y avait différents athlètes ! Bonsoir d'abord Alexandre Piel ! Bonsoir ! Combien d'athlètes vous avez affrontés ? En tout, il y avait 320 athlètes, mais dans la catégorie, il y avait 25 athlètes ! Voilà, quelle catégorie vous faites partie ? En fait, c'est la catégorie athlétique, c'est rapport pour taille ! C'est la grandeur plus de 2 kg au-dessus de sa taille ! Alors, sans indiscrétion, quelle est votre taille ? Quel est votre poids ? 1m78 pour 80 kg pile ! On arrêtera là pour les mensurations, Stéphanie ! Je vous sens venir ! Ne tombez pas dans le piège, Alexandre ! Résistez, résistez à Stéphanie ! Non, non ! En plus, tout à l'heure, vous nous ferez le plaisir de faire une démonstration ! Voilà, vous nous montrerez un petit peu tous vos muscles que vous travaillez depuis 20 ans, c'est ça ? Vous voyez, ça fait 20 ans que je m'entraîne et je ferai une démonstration ! Pour vous, oui ! Et quand vous m'avez dit il y a 2 jours, Stéphanie, on va recevoir Mister Universe, sincèrement, je ne le croyais pas ! Je pensais que c'était une petite galéjade et vous êtes bien Mister Universe ! Alors bien sûr, amateur ! Oui, amateur ! Mais pour autant, le titre, on constate qu'il est vérité ! Je l'ai, oui ! Et c'est un titre quand même très prestigieux ! Oui, oui ! Parce que là, j'étais champion de France pour la quatrième fois cette année, champion du monde toute catégorie et Mister Universe toute catégorie depuis ce week-end ! Alors, lors de ce concours de Mister Universe, sur quoi vous êtes jugé ? Alors, on est jugé sur la ligne, la qualité musculaire, la plastique, la beauté et après, les juges jugent par rapport à ça, par rapport aux autres athlètes, par rapport à la taille, si elles sont plus petites ou plus grosses, ça dépend ! À la soirée de remise des prix, est-ce que c'est comme dans Miss France, quand on vous donne le micro et vous dites « Je travaille dans la communication et je voudrais m'engager dans un projet humanitaire » ? Non, non, ça n'a rien à voir du tout ! Mais c'est vrai qu'on me pose toujours la question, oui ! Mais non, non, ça n'a rien à voir ! Et vous habitez tout près de l'Aglo de Rouen ? Oui, j'habite Côte-Bec-les-Île-Bœufs ! Et vous vous entraînez, donc on l'a dit, depuis 20 ans ! Oui ! Combien d'heures par jour ? Alors, je m'entraîne à la salle de muscule de Petit Couronne, à l'archipel, je m'entraîne trois heures tous les soirs, après mon travail, et ça sur six jours à la semaine ! Alors, il faut vraiment une volonté de faire, d'autant plus que lorsque vous étiez jeune, vous aviez plutôt une carrure fluette, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Je faisais de la boxe en poids plume en moins de 58 kg à l'âge de 16 ans, et j'ai fait pas mal de combats ! Et mon travailleur m'a dit, si tu veux monter en catégorie de poids, c'est très bien de faire un peu de muscule ! Et moi, j'avais pas trop de muscule, en fin de compte ! Et j'étais dans une salle vers 18-18 ans et demi, à peu près ! Et c'est là qu'après, dès que je suis rentré dedans, je suis resté, en fin de compte ! Voilà, c'est pour vous une vraie motivation, une vraie passion ? Oui, une passion, une motivation, et je suis toujours autant motivé ! Et est-ce que vous avez peut-être des icônes de Beauty Builder qui vous donnent envie de faire ça ? J'ai toujours Arnold Schwarzenegger, en fin de compte, depuis tout petit, j'ai eu... C'était mon idole, quoi ! Et il me passionne toujours, parce qu'il organise toujours des compétitions, et c'est ça qui est bien, quoi ! Et pas Sylvester Stallone ? Si, mais ça n'a rien à voir du tout, parce que Arnold Schwarzenegger, en fin de compte, il était 8 fois Mister Universe ! Ah oui, d'accord ! Et c'est ça qui fait... C'est mythique, quoi ! Alors, en plus de soulever de la fonte, il faut quand même que vous ayez un régime alimentaire drastique ! Oui, un régime draconien, ça veut dire que ça fait maintenant 11 mois que je suis au régime, jusqu'à ce week-end, hein ! Mais c'est vrai que c'est très bas en calories, très bas en hydrates, et très haut en protéines ! Ah oui ! Et donc, pas de sucre, pas de graisse... Pas de sucre, pas de graisse... Il faut vraiment faire gaffe tous les jours, quoi ! Et pour la vie de famille, c'est pas un peu contraignant ? Ben, je suis assez cool ! Ma femme, elle est très gentille aussi, et j'essaye de faire tout pour que ça se passe bien, et même qu'on est invité, ça arrive pas vers la fin, mais vers le début qu'on est invité. Bon, j'y vais, je ramène ma gamelle, et je prends mes repas avec eux, mais c'est vrai qu'il y a des moments vers la fin, je stoppe un peu, oui ! Alors, on a hâte de vous découvrir tout à l'heure, en démonstration, dans la deuxième partie de l'émission ! Voilà, et Mister Univers a du corps, les rockeurs ont du cœur, ça sera juste après... C'est pas trop dur d'être à côté d'un homme aussi bodybuildé ? Juste un truc, juste avant de lancer le sujet suivant... Alexandre, venez juste à côté de moi, je voudrais qu'on montre aux téléspectateurs la différence entre un petit freluquet, qui anime une émission tous les soirs en direct, et Monsieur Univers. Vous voyez, il y a quand même une petite différence, hein ? Ben écoutez, je vais pas me démoraliser, je vais rester le moral gagnant, et on continue à animer l'émission. Voilà, c'était quoi votre motivation première, en deux mots, pour finir ? Motivation... Justement, pour faire tout ça ? Parce que, en fin de compte, j'aime bien l'art du corps, la pose plastique, j'aime bien. Voilà, un esprit sain dans un corps sain. Et bien, je vous propose, pour garder l'esprit sain et le corps sain, c'est aussi aller s'alimenter de manière agréable, retrouver des produits authentiques, des produits frais, et là, on va vous emmener dans la rubrique Un jour en Seine-Maritime. Vous y êtes allée chez Irène, aux petites dames ? Non, jamais, mais j'y hâte. Alors franchement, allez-y, vous allez voir, c'est Irène. J'ai tendance à dire, elle est folle, mais quand je dis elle est folle, c'est terriblement affectueux, voire affectif pour elle, c'est indescriptible. Il faut y aller un dimanche midi et découvrir chez Irène. En tout cas, on y va en image tout de suite. Bonjour, monsieur. Ça fait 23 ans que je suis là, c'est la 23ème année. 1990, le 1er janvier 1990. Moi, je fais des moules quand c'est la bonne saison, quand c'est très bon. Il faut que ce soit parfait. Il faut réserver au moins deux jours à l'avance, mais le samedi et le dimanche, on peut réserver que la veille parce que je fais un petit peu plus de cuisine. Sinon, je ne fais pas de cuisine. Je suis ouverte toute l'année à condition de réserver. C'est l'impéritif que je prépare moi-même. Je vais vous les préparer. Venez par là, monsieur. C'est mon médicament et je n'ai pas de cholestérol, pas de diabète, pas de tension parce que c'est le travail qui me sauve. Et je travaille avec amour. Et quand on va au travail avec amour, le travail est à moitié fait. J'ai commencé à 14 ans et je vais avoir 75 ans le 3 février. Je fais des crêpes au sarrasin avec du camembert. J'ai des spécialités, mais je fais aussi des poulots blancs. Je fais mes terrines moi-même, forcément. Des plats mijotés déjà, des petits sautés d'agneaux. Si on emploie des bons produits, on est sûr de faire de la bonne bouffe. Il n'y a jamais de poivrière chez moi, il n'y a jamais de salière, il n'y a jamais de moutarde parce que tout est parfait. Peut-être que je le fais, c'est comme ça. Je ne redonne pas de poivre ni de sel. Nous sommes venus au mois de mars de cette année en randonnée. De la même manière avec un collègue qui connaissait bien et qui nous a dit ça vaut le déplacement et le détour. Beaucoup d'originalité, de la convivialité et de la bonne cuisine. Moi aujourd'hui, j'ai pris une crêpe au sarrasin avec du camembert et du poulet parfumé à l'orange. C'est très bon, très très bon. Ça c'est ma vie mes clients, ça c'est ma vie, c'est comme ça. Je ne peux pas vivre sans eux, je ne peux pas. Dès que j'ai des clients, mon cœur est plein d'allégresse. Je suis heureuse comme tout et tout le monde m'aide. Vous avez vu avec gentillesse et tout le monde, tout le monde, tout le monde. À part quelques personnes qui… ça ne plaît pas. Alors si ça ne leur plaît pas, ce n'est pas grave. Je n'attends pas après un client maintenant. Mais avant oui, mais plus maintenant. Elle est extraordinaire, elle l'a dit, elle a 75 ans, elle est souple comme ce n'est pas possible. Alors on n'a pas le choix, on arrive, on ne choisit pas. Tiens, toi tu arrives, tu te mets là, tiens tu prends ça, mais c'est formidable. Irène, on t'embrasse. Ça serait bien d'ailleurs d'aller jouer du rock chez Irène aux petites dalles un de ses prochains week-ends. Oui, et donc on va enchaîner avec les rockers en haut du cœur. C'est un concert solidaire organisé au Sillon de Petit Couronne le 6 décembre. Et le groupe JOAD fera donc un concert. Vincent Blanchard, vous êtes le leader de ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le principe de ce concert solidaire ? Il n'y a pas d'entrée payante. En fait, on vient avec un jouet neuf si possible, mais s'il est d'occasion plutôt en très bon état et nettoyé, propre. Pas de peluche surtout. Et puis voilà, c'est le droit d'entrée en fait pour pouvoir accéder au concert. Et puis ensuite, la collecte des jouets servira pour le Secours populaire. Et puis la Maison des enfants au CHU. C'est la première fois que vous participez à ce concert ? Celui-là, les rockers ont du cœur dans ce cadre-là, oui. Mais par contre, dans notre petite carrière, on en a fait beaucoup de ce genre de choses, que ce soit pour le Téléthon ou autre, on a toujours... Enfin, la musique, c'est lié aussi à toutes ces choses-là. Donc on se doit de participer à ce genre d'événements et ce genre de concerts. Oui. Alors revenons à votre groupe, le groupe Joad. Est-ce que je le prononce bien ? Oui, je sais que ce n'est pas facile à prononcer, mais en fait on dit Joad. 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 Alors depuis quand existe votre groupe et dans quelle optique il a été formé ? Je crois que ça fait aujourd'hui, jour pour jour ou à peu de choses près, 4 ans qu'on a fait notre première date de concert. Et puis voilà, on a enchaîné pas mal d'écritures de chansons, d'albums. Et puis voilà, ça fait 4 ans qu'on est tous ensemble. Moi je voudrais rendre un petit hommage à Vincent Blanchard et à son groupe Joad. Parce qu'on devrait être impartial, mais là je ne le suis pas parce qu'on adore. Allez, je me lance, j'adore. Stéphanie, je ne sais pas. Vous nous direz les formations basses, guitare, batterie. Et vous direz à l'ancienne. Mais à l'ancienne au bon sens du terme. C'est-à-dire le rock, le vrai, le pur. À l'ancienne. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas très moderne dans le sens où on n'a pas d'électronique et tout ça. Donc c'est une recette à l'ancienne. Électrique, acoustique, électro-acoustique. Et puis les chansons sont jouables aussi bien en acoustique qu'en électrique. L'essence même, c'est la chanson quoi. Je vous ai dit tout à l'heure, Vincent Blanchard, vous avez un faux air de... Un chanteur de téléphone qui s'appelait comment dans les années 80 ? Il s'appelait Jean-Louis Aubéna. Non mais il paraît que j'ai un faux air de plein de gens en fait. Ah bon ? Il faut réussir quand même dans le milieu artistique. Non, il faut ressembler à Jean-Louis Aubéna. Peut-être. Ou alors ça peut faire des faux. Alors vous chantez en français, ça c'est une particularité intéressante pour du rock ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas la langue du rock, mais moi je veux être sûr de ce que je chante et je veux être sûr de pouvoir être compris quand on chante les chansons. Donc tout est en français. Et je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais pour prétendre à le chanter en anglais. J'ai l'impression de faire un peu des sebrouf. Mais ça sonnerait mieux. Vos thèmes privilégiés dans vos chansons ? On a écrit beaucoup de chansons en 4 ans, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent autour des relations entre les êtres humains et pas forcément des relations entre deux êtres humains, mais les gens, les peuples, les liens et puis cette difficulté que les gens ont à vivre ensemble sans que ce soit compliqué ou tout de suite laborieux. Donc voilà. Et là, à l'image, on voit votre nouveau clip, Le Grand R. Alors justement, de quoi il est question dans cette chanson ? Le Grand R, au départ, c'était une chanson qui était un petit peu liée à l'écologie et toute... pour dire bon voilà, on essaye de respirer clairement dans notre monde. Bien bien, Vincent Blanchard. Pour finir, si vous me permettez Stéphanie, deux questions à notre rocker qui a du cœur. Première question, Stéphanie disait tout à l'heure, vous êtes le leader du groupe Jod. Moi, ça me faisait penser à un titre, une ancienne chanson anglaise d'un groupe dont je vais vous demander le nom. C'était I'm the leader of the gang. Qui chantait ça ? Ça vous dit quelque chose ? Oui. C'était dans les charts outre-manche dans les années 70. C'est peut-être un peu vieux pour vous. I'm the leader of the gang. Gary Glitter. Ah, Gary Glitter. D'accord. Un type assez impressionnant qui chantait avec des serpents, avec des yeux comme ça. Et puis, deuxième question, si je peux me permettre. Que pensez-vous de Little Bob qui a fondé Little Bob Store ? Ah bah, Little Bob, c'est grand respect. C'est des figures emblématiques comme les dogs. Voilà, ça fait partie des gens qui ont marqué un peu l'histoire du rock dans notre région. Vous êtes un pur. Vous jouez du rock pur. Forcément, Little Bob. Et bien, Little Bob, on va le recevoir ici avant le 20 décembre. Il m'a promis qu'il viendrait. Et ça, c'est du rock pur, mais du vrai. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir conduit sur le plateau. Et en tout cas, du rock pur, on en verra à la fin de l'émission avec vous qui chanterai et jouerez votre groupe. Merci. Merci, messieurs, d'être venus rayonner sur le plateau. Vous, Alexandre Piel, vous rayonnez par le muscle, par l'hygiène de vie. Et vous, Vincent Blanchard, et bien sûr, par la musique et le rythme. Et l'hygiène de vie aussi. Et l'hygiène de vie. Je ne sous-entendais pas que dans le rock, on n'avait pas d'hygiène de vie. Mais quelquefois, on s'arrange un peu avec l'hygiène aussi dans le rock. Mais c'est ça aussi qui est sympa et c'est ça qui fait la tradition du rock and roll. Voilà. Il est temps de passer à des choses un peu plus sérieuses, quoique le rock, c'est quand même très sérieux, puisqu'il est un peu plus, oui, aux alentours de 18h30. On est en direct dans la quotidienne comme tous les soirs. 18h32, me dit-on. Formidable. Un peu de publicité, rapide. Et puis juste après, on retrouve Stéphanie Jus pour le point info, le point actu du jour, comme chaque soir. Montpouris-Pierre. Montpouris-Pierre. Moncouris-Pierre.